J'espère que vous êtes prêts puisqu'aujourd'hui on repart pour cette lieu terrifiant et très étrange. Ah, il y a quelqu'un ? Ironiquement baptisé château de la bonne espérance, Wood Hope est pourtant un endroit au passé sanglant. Construit par les néerlandais au 17e siècle, le château faisait à l'époque office de comptoir colonial et était à ce titre principalement occupé par des administrateurs et des militaires. Alors que la fortification était connue dans la région pour ces somptueux balles qu'on y donnait, en sous-sol dans une oubliette qu'on appelait le trou noir, des prisonniers étaient soumis à la torture et finissaient parfois noyés dans leurs cellules lors d'inondations qui avaient lieu assez souvent dans le château. Aujourd'hui encore, les gardiens du site affirment avoir fait l'expérience de phénomènes effrayants comme des bruits de pas. On raconte aussi que le fantôme d'un gardien s'étant suicidé en se pendant du haut du clocher, entrez les lieux. La nuit, les habitants voisins entendraient parfois sonner la cloche qui a pourtant été scellée au 18e siècle. On dit aussi que l'on peut parfois y croiser la silhouette du gouverneur tyrannique, Peter Gisbert van Noot, qui sévissait dans le château dans les années 1700. Un jour, Peter serait intervenu dans le procès d'un déserteur pour insister que ce dernier soit condamné à mort. L'un de ces soldats, qui réclamait une certaine justice, a insisté pour que le gouverneur assiste à l'exécution qu'il avait commandité, mais il a catégoriquement refusé de s'y rendre. La légende veut que le soldat ait jeté un sort au gouverneur, qui a été retrouvé mort le soir même de la pendaison, à son bureau avec une expression de terreur sur son visage sans vie. Après cette macabre découverte, personne n'a osé enterrer Peter en terre consacrée. Il a donc été inhumé dans une tombe anonyme et son fantôme apparaîtrait parfois condamné à errer dans la forteresse pour toujours. Située au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale de la haute sécurité d'Alcatraz a abrité les plus grands criminels américains de 1934 à 1963 lorsqu'elle a fermé ses portes définitivement. Dix ans plus tard, le site ouvre ses portes au public et devient l'un des lieux touristiques majeurs de l'état de Californie. Selon beaucoup de visiteurs, un sentiment étrange vous envahit dès la descente du bateau qui mène à la forteresse et pour beaucoup, ces murs seraient hantés par d'anciens détenus. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions d'ombre. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison où les trois détenus Bernard Coy, Joseph Paul Kretzer et Marvin Hubbard, ont été abattus le 4 mai 1946 alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance des gardiens. Les historiens qui ont consulté les archives d'Alcatraz ont constaté que les rapports de l'administration pénitentiaire firent souvent état d'une série de phénomènes surnaturels. Cris étranges, sanglots, bruits de pas ou même odeurs de soufre sans fumée apparente ne sont que quelques phénomènes parmi tous ceux évoqués dans ces rapports de l'époque. De nos jours, le bâtiment le plus hanté reste toujours le bloc D ou le trou comme il était appelé. La cellule 14D serait extrêmement froide, même lorsque la température ambiante est supérieure à 20 degrés, les visiteurs y sont saisis par de violents frissons. Lorsqu'ils entrent dans la cellule 12D, ils racontent avoir la sensation d'être observés. Les gardiens du parc qui travaillent sur l'île vivent au quotidien ce genre de phénomène étrange. Ils évoquent des bruits de vacarme, les portes de cellules qui claquent sans raison, des hurlements mystérieux ou même de fortes sensations d'être observés. De nos jours, des millions de visiteurs éprouvent les mêmes sensations de peur en empruntant les couloirs de la prison. Le château de Hampton Court est un château situé sur la rive gauche de la Tamise au sud-ouest du Grand Londres et proche de la frontière avec le comté de Sury en Angleterre et qui a été la résidence favorite du roi Henri VIII. Pendant près de 200 ans, le château de Hampton Court a été au centre de la cour royale, de la politique mais aussi de l'histoire de la nation anglaise. On raconte que le spectre de Catherine Howard, cinquième femme du souverain décapité pour adultère, entrait les lieux. Le fantôme de Catherine est connu sous le nom de la dame qui crie. On a observé Sybille Penn, serviteur de quatre monarques Tudors à partir de 1829, quand l'église à proximité de Hampton a été reconstruite et son tombeau déplacé. Le fantôme de Sybille est connu comme la dame grise de Hampton Court Palace. Elle entrait plusieurs parties du palais, y compris les appartements de l'État et l'horloge de la cour. Immédiatement après que la tombe de Sybille a été perturbée, des bruits étranges comme ceux de quelqu'un qui travaille au rouet ont été entendus dans un mur du château. Une recherche a révélé une chambre inconnue contenant un rouet antique. Le 21 décembre 2003, les gardiens ont eu la surprise de découvrir sur leur écran de contrôle cette image mystérieuse qui a fait le tour du monde. On y voit une porte de secours s'ouvrir seule, mais une silhouette vêtue d'un long manteau d'époque fait son apparition et la referme. Pour le quotidien britannique The Sun, il pourrait s'agir ni plus ni moins que du fantôme de Henry VIII. Personne jusqu'à aujourd'hui n'aurait pu prouver de manière formelle que cette séquence enregistrée serait un fake. Alors, apparition fantomatique ou une mise en scène pour augmenter la visibilité du château ? Cette île située entre l'île de Venise et l'île du Lido est interdite d'accès. Dans la lagune de Venise, ce petit bout de terre qui ne mesure que 900 mètres carrés a été entièrement laissé à l'abandon et sa réputation dépasse les frontières. Cette petite île vénitienne serait hantée. Après avoir été témoin de phénomènes étranges et effrayants, les derniers habitants ont déserté les lieux au point de voir les pêcheurs de la lagune contourner largement les rives de Poveglia. Depuis l'époque romaine jusqu'à la renaissance, il faut dire que plus de 160 000 personnes y seraient mortes. Au XVIe siècle, lors de l'époque de la grande peste noire en Europe, Poveglia accueillait les victimes de cette maladie très contagieuse, isolant du reste du monde ces malades. Les personnes susceptibles d'avoir le moindre symptôme y étaient exilées puis jetées encore vivantes dans des fosses ou gisaient des cadavres, mourant ainsi atrocement dans une lente agonie. Plus des siècles plus tard, en 1922, on y construit un hôpital psychiatrique, un immense bâtiment à l'architecture encore visible mais qui abriterait des phénomènes étranges et inexpliqués. La légende raconte que certains patients auraient commencé à avoir des hallucinations et à entendre les voies des victimes de la peste. Les médecins psychiatres auraient alors pratiqué la lobotomie sur ces patients sujets à des importants troubles mentaux pour tenter de découvrir quel mal les rongeait. Puis, pris lui-même par ces étranges apparitions, l'un d'entre eux se serait suicidé en se jetant dans le vide. En 1968, l'hôpital ferme ses portes et lit les vidés de ses occupants. Depuis, l'état italien essaie par tous les moyens de la vendre et trouve enfin en 2014 un acheteur lors d'une mise aux enchères. Le grand JD y a même tourné une vidéo la même année où il y passe une nuit à la recherche de phénomènes étranges. Construit en 1864, alors que les britanniques régnent encore sur les colonies australiennes, l'asile psychiatrique d'Aradal était à l'origine une initiative visant à faire face au nombre croissant de malades mentaux vivant à Victoria. Depuis sa construction, Ararat Lunatic Asylum a été conçu pour détourner le monde extérieur des actes commis à l'intérieur de l'institution. Ces murs par exemple, qui encerclent le domaine, sont un trompe-l'oeil. Ils ont été creusés depuis l'intérieur et peuvent presque atteindre 4 mètres de haut, alors que depuis l'extérieur, ils paraissent à peine n'en faire que la moitié pour donner l'impression que des hauts murs n'étaient pas en place pour emprisonner les patients. A son apogée, l'asile compte 68 bâtiments et abrite plus de 2000 patients et membres du personnel, ce qui en fait une ville autosuffisante avec une entrée ou sortie réduite. Même aujourd'hui, on ne sait pas grand chose de ce qui se passait entre ces murs. Il y a tout de même une section connue sous le nom de G-Ward qui ne pouvait pas être gardée secrète. C'est dans celle-ci que sont détenus tous les hommes les plus dangereux de toute l'Australie et même certains envoyés d'Angleterre. Logés dans les conditions de vie les plus horribles et dans les conditions de sécurité les plus brutales, on peut se demander pourquoi les locataires de ce quartier ont été maintenus en vie. Les autorités de la région ont été encore plus loin dans l'impensable et ont commencé à inclure des enfants de 12 ans à peine parmi la population de G-Ward. Entre les murs de cette section, ces hommes ont respiré leurs derniers soupirs et leurs corps ont été enterrés dans des tombes anonymes après leur dernière année de torture. Au cours de la rénovation de l'installation, fermée de 1997 à 2001, les ouvriers ont été nombreux à affirmer qu'ils assistaient à des phénomènes troublants et inexpliqués comme des objets en mouvement, des bruits de claquements ou encore même des chuchotements. Le cimetière de Greffiars a acquis son statut d'endroit le plus hanté d'Ecosse à cause d'un de ses pensionnaires, un certain George Mackenzie. Avocat de son état au 17e siècle, il était réputé pour sa cruauté, il aurait été responsable des exécutions de plusieurs milliers d'opposants au roi Charles II. Une bonne partie des condamnés auraient été fait prisonnier dans la prison attenante au cimetière et fait étrange, le mausolée de Mackenzie a été construit directement relié au vestige du bâtiment où il avait fait torturer, décapiter ou mourir de faim tous ces malheureux. C'est peut-être d'ailleurs cette raison qui empêche l'esprit de George Mackenzie de reposer en paix. Greffiars est aujourd'hui le poltergeist le plus célèbre de la capitale écossaise, des visiteurs égratinés, mordus, poussés par terre et plusieurs pertes de connaissances. Tous ces phénomènes ont commencé à faire surface en 1999 après qu'un sans-abri ait forcé la porte du tombeau et ouvert le cercueil pour se protéger du froid hivernal. Il semble avoir libéré l'âme d'âne et prisonnière dans ces lieux puisque depuis, l'influence maléfique de l'esprit de George Mackenzie n'aurait cessé de se faire ressentir. En 2006, environ 450 attaques ont été recensées. D'ailleurs, pas mal de Youtubers s'y sont rendus comme le grand JD, mais aucune attaque ni phénomène n'a été enregistrée durant leur tournage. Le navire de croisière Queen Marie a été construit en Écosse sur le chantier de John Brown & Company au début des années 1930. Il a été achevé en 1934 et a fait son premier voyage en 1936. Il a été appelé Queen Marie pour honorer la reine Marie de Teck, reine de Royaume-Uni et impératrice des Indes de 1910 à 1936. Le Queen Marie est deux fois plus grand que le Titanic qui a sombré dans l'Atlantique Nord avec environ 1500 personnes à son bord en 1912. Peu de temps après sa mise en service, le Queen Marie obtient le ruban bleu qui est la distinction donnée au bateau le plus rapide, il pouvait atteindre près de 56 km par heure. C'est principalement à cause de sa rapidité que le paquebot sera converti en navire de transport de troupes et de prisonniers durant la seconde guerre mondiale. Complètement repeint et surnommé le fantôme gris, il transporte entre 15 000 et 20 000 soldats australiens et néo-zélandais par voyage à partir de 1940 et jusqu'à la fin de la guerre. Sa vitesse lui permet de distancer les sous-marins allemands qui ciblent principalement les navires de transport de troupes. C'est à cette époque que la première tragédie associée au Queen Marie survient. Durant une mission de transport, le navire est escorté par un croiseur léger qui le précède. Le HMS Curacoa navigue en zigzag devant le Queen Marie pour tenter de tromper les sous-marins allemands qui peuvent potentiellement tenter de les atteindre. Mais le Queen Marie est beaucoup trop rapide pour le croiseur et finit par le percuter en le scindant en deux. Les ordres sont très clairs, ne jamais ralentir, peu importe qui survient. Ralentir permettrait aux allemands de le faire couler, le Queen Marie continue donc sa route sans jamais ralentir. Les secours arrivent deux heures plus tard à la hauteur du HMS Curacoa et 239 des 336 hommes à bord trouvent la mort. Après la guerre, le Queen Marie retrouve ses couleurs originales et recommence à transporter des passagers réguliers entre l'Europe et l'Amérique. Durant ces années, il connaît plusieurs tragédies. Deux femmes sont mortes noyées dans l'une des deux piscines du navire et des membres d'équipage travaillant dans la salle des machines sont blessés ou tués dans plusieurs accidents. Et des morts naturelles par maladie sont répertoriées durant ces longues années de service en mer. Depuis que le Queen Marie a été converti en hôtel fixe, plusieurs clients ont signalé des phénomènes étranges lors de leur séjour à bord. Plusieurs disent avoir vu des femmes avec des vêtements des années 1930 et 1960, les deux époques marquées par les noyades. D'autres entendent un bébé pleurer qui serait décédé après être tombé gravement malade durant une traversée. Le fantôme d'un membre de l'équipage de 18 ans, victime d'un accident grave lors d'un test de fermeture des portes d'étanchéité, entrée la salle des machines, la porte 13 pour être précis l'aurait écrasé. Dans certaines sections du paquebot, on dit que les appareils électroniques ont tendance à cesser de fonctionner ou alors que les appareils photos produisent des photos de très mauvaise qualité voire carrément noires. La plupart des phénomènes inexpliqués se trouvent dans la cabine B340 avec des bruits, des apparitions, des objets déplacés et des lits qui bougent seuls. Cette cabine a d'ailleurs été condamnée et vidée de tout son mobilier pour ne plus jamais être louée à qui que ce soit depuis. Aujourd'hui, le Queen Marie est réputé pour être un des endroits les plus hantés du monde au point d'y voir un centre de recherche paranormaux y élire domicile. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et n'oubliez pas l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Je tiens aussi à remercier les premiers membres de la chaîne qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, c'est un énorme soutien en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel lieu vous trouvez le plus étrange et si vous en connaissez quelques-uns, c'est le moment de les partager. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, vous trouvez des stories mais aussi des affaires étranges bien terrifiantes. En attendant le prochain rendez-vous, je vous laisse avec deux vidéos bien effrayantes et d'ici là, portez-vous bien.